et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon nouveau deck ladeur qui détruit toute la méta à l'heure actuelle ce deck je les jouais un petit peu fin de saison dernière et franchement il a sauvé ma fin de saison alors ce deck là il a été inspiré d'une de mes versions vous vous souvenez sûrement de mon deck roi squelette valkyrie électrocuteur et bien il y a un joueur français qui s'appelle baptiste qui s'est inspiré de ce deck là et du coup qui a créé la version que je vais vous présenter dans un instant et franchement le deck je prends énormément de plaisir à jouer c'est une petite pépite et dans la méta je vous assure qu'il a pas mal de bons match-up du coup on passe directement sur la scène de jeu juste avant de vous parler du deck en détail je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne parce que regardez la petite statistique que je vous affiche à l'écran il y a une personne sur deux qui regarde la chaîne les potes qui n'est pas abonné donc n'hésitez pas ça prend quelques secondes ça permet de soutenir et comme ça on se rapproche rapidement des 300 000 abonnés merci à ceux qui le feront du coup les potes le deck le voici on a bien sûr les barbares évolutifs le cimetière le petit prince dragon de l'enfer boulliste poison flèche et tombstone alors moi personne personnellement je le joue avec le canonnier mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez jouer avec la princesse ça fonctionne également très très bien baptiste qui a créé cette version le joue avec la princesse et il arrive à monter très haut en ladder donc il n'y a aucun problème pour ça moi personnellement je joue avec le canonnier parce que je préfère le canonnier et comme je l'ai dit j'adore le changement donc on va peut-être que dans une semaine je rejouerai avec la princesse j'en sais rien mais pour l'instant j'aime bien cette version donc dans le deck bien sûr les barbares évolut en défense ça va être relativement fort surtout contre les decks qui n'ont pas de boule de feu etc et en plus de ça on a une autre carte qui nécessite une boule de feu c'est le petit prince parce que vous le savez que le petit prince bah voilà pour trois délexirs si tu le gères pas rapidement il te fait une value monstrueuse derrière on a bien sûr le dragon d'enfer qui va permettre de dps un petit peu tous les temps que ce soit mollos que ce soit ballon que ce soit géant gobelin géant etc etc le bulliste pour 5 délexirs qui a beaucoup beaucoup de points de vie qui va tanker aussi pas mal qui va aller mettre des dégâts sur la tour avec des dégâts de zone etc etc petite tombstone pour dévier tout ce qui est cochon et ensuite le combo de sort c'est poison flèche alors de base je suis pas vraiment fan de ce combo de sort je préfère moi boule de feu flèche mais en soit poison flèche dans la méta sachant qu'il y a un petit prince qui ne meurt pas boule de feu donc il faut le poison pour le tuer instantanément c'est pas déconnant et avec tous les decks cycle avoir ce combo là franchement ça gère plutôt bien et puis vu qu'en plus de ça on a le canonnier voilà c'est plutôt plutôt cool voilà du coup ce que ça donne les potes pour le deck 4.0 par contre très très lourd comme deck c'est assez faut le jouer vraiment tempo et il y a un petit problème avec ce deck là quelque chose de compliqué il faut que je vous le dise maintenant c'est qu'il n'y a pas de tank véritable pour le cimetière on n'a pas de chevalier pas de valkyrie pas non plus de feu à barbare donc pour push avec cimetière il faut prendre son temps tu vois c'est pas là il faut vraiment vraiment prendre son temps et pas jouer un petit peu comme un débile c'est ça aussi qui est un petit peu complexe du coup les potes on part directement dans la première game allez du coup les potes on est parti dans cette première game contre eux sans caledry bon je suis sur le petit compte les potes sur le gros compte je suis à 2300 des lots top 200 250 donc j'essaierai de faire top 100 je pense ce soir ou demain en stream et là c'est aussi intéressant de présenter le deck sur sur un petit compte parce que là je suis pas top 1000 je top 1200 je crois un petit peu un petit peu moins et en vrai là je viens de faire quelques games pour essayer de me chauffer et je tombais pas mal j'ai mis un tweet d'ailleurs sur sur twitter où justement je rencontrais pas mal de deck bait genre recrue mamie sorcière pêcheur etc et c'est des matchups qui sont vraiment vraiment pas facile à gérer avec ce déclin donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de les lancer sur sur le compte ok très agressif l'adversaire what the fuck c'est à dire de se calmer quand même mon petit ref là tu vois ce que je veux dire genre roi l'agressivité a pas le temps le ref il a pas le temps donc ouais je disais que c'était intéressant de jouer aussi sur le petit compte pour vous présenter le deck parce que c'est vrai que la meta c'est pas forcément la même genre vraiment je rencontre pas du tout les mêmes decks et du coup c'est un petit peu plus dur à bas level que à haut level genre premier degré alors c'est peut-être parce que je suis pas chaud aussi mais je me suis tapé vraiment des matchups vraiment 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 pas facile avec le deck mais ça se passe bien ça se passe bien quand même dans la globalité parce que forcément appréhender que les potes peut pas gagner contre tout ça vous le savez déjà mais mais je le redis au cas où ok bon là que le canonier affronté cimetière ça ne nous arrange pas du tout forcément mais mais bon ça fait partie du jeu ok on va partir des deux du même côté peut-être un poil trop au monde des deux d'ailleurs ouais on poil trop je pense ah c'est dommage hein les électructeurs ont fait un gros taf là c'est vraiment dommage pour moi est-ce qu'il capa ouais c'était sûr mais tranquille on a les flèches au bon timing alors là je crois qu'il a archer et vous du coup si t'es pas de bêtises et voilà c'est ça on va essayer de mettre la tombstone pour nous aider un peu à défendre le cimetière ça obligerait un sort dessus donc ça ça nous arrange un petit peu on va voir le poison ici bon il fait une bonne value avec le poison en fait il joue mon deck de base aussi hein ok plus de poison plus de tombstone oh la défense quand même est clean hein rien à dire on a gratté un petit peu mais sa défense a été pas mal il va peut-être partir avec Roastquelette team tirer au pont là non ok tant mieux tant mieux tant mieux ça m'arrange on va pouvoir se réinstaller sur un push ok ah je pensais pas qu'il avait les archers et vous j'ai pas à compter le cycle là j'avoue ah il est bad ok par contre le canonier en défense là ça fait vraiment un taf de fou c'est une dinguerie quand même ok 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 oh là là le canonnier frère la puissance du canonnier oh là là la puissance du canonnier quel régal mais quel régal pourtant le matchup est vraiment pas facile il a quand même électrocuteur roi squelette qui est vraiment chiant pour le canonnier cimetière qui est chiant pour le canonnier les archers et vous aussi qui sont assez roulous à aller chercher mais le canonnier en fait il a tellement permis là d'aller tuer à chaque fois le feu à bar parce que l'adversaire l'envoyait un petit peu trop loin et du coup mes troupes restent en vie ça c'est une dinguerie ça vraiment quand ça se passe comme ça c'est vraiment parfait c'est du pixel donc là les potes pour vous dire je venais d'enchaîner des games parce que regardez les matchups que j'ai tapé ici voilà ça c'est le tweet que j'ai mis sur twitter bon j'avais perdu cette game là mais l'adversaire là dans cette game là en vrai c'est vraiment le canonnier qui me fait perdre pourquoi parce qu'en fait vu que j'ai moins de points de vie alors après l'adversaire a bien joué genre je me suis pris un billet de combat au début de game et après derrière en fait il a plus rien fait de la game il a juste garaté avec des poisons défendu le cimetière tout le temps et c'est très très dur très très dur mais là j'ai enchaîné ces deux déclats je t'en bats de wesh frérot comment c'est possible tu vois deux fois pêcheur donc deux fois activation tour du roi en plus avec le spam c'est très dur avec le canonnier et là ici mamie sorcière bon tant vous dire les potes je suis pas je suis pas magicien mais là je suis remonté tranquille ah vous voyez que là je viens d'enchaîner pas mal de petites victoires logbait, cochoncisme etc mais quand c'est des decks en fait qui quand c'est des decks un peu plus meta parce qu'en vrai les recrues vos pêcheurs tu vois c'est pas le deck non plus que tu vas croiser que tu vas te croiser toutes les deux games tu vois genre cochoncisme etc c'est des decks que t'es susceptible de beaucoup plus souvent rencontrer donc c'est des matchups aussi que je connais un petit peu mieux donc forcément plus simple à gagner enfin bref game suivante les potes contre Itachi on a fait une belle première game contre cimetière on espère faire pareil sur celle-ci ok mon petit squelette nice ok force avec un zap on va mettre un petit bulliste ouais parce que le problème aussi de ce deck là c'est que si jamais l'adversaire active la tour du roi parce que là on parlait de pêcheur et pour ceux qui comprennent pas en fait c'est que si l'adversaire active la tour du roi la game est très compliquée tu vois voire ingagnable vraiment je crois vraiment que pour l'instant je gagne sûrement une game sur dix quand la tour du roi est activée j'en gagne pas non enfin j'en gagne quasiment pas parce que c'est vraiment très complexe une fois que la tour du roi est activée dans tous les cas il n'y a pas de secret avec cimetière les potes je vais pas vous faire un dessin nice parfait ça j'espère juste qu'il a pas de boule de feu ok il a une boule de feu my bad il a un zap là du coup ok faut que je fasse attention à ce genre de choses là c'est barbare comme ça c'est pas rentable faut faire attention à ça j'ai voulu forcer en pensant qu'il avait poison si il a poison c'est pas mal bon là il a pas de poison ça sert à rien du coup d'ailleurs ça va pas me coûter trop cher mais attention quand même celui-là le fantôme d'ailleurs j'ai plus rien pour défendre est-ce que je le flèche ? non je vais le laisser prendre un coup tant pis cas de niveau le one shot après ok ça on va poser mon stun j'aurais préféré qu'il ait petit prince j'avoue mais attends mais il a peut-être petit prince encore non ? ah il a archer ok pas une bonne nouvelle non plus pas une très très bonne nouvelle pour nous en vrai de vrai ok je donne une boule de feu je suis un peu débile je suis un peu défi de produit die sur les miens c'est trop c'est trop c'est trop trop c'est trop c'est trop c'est trop il peut pas tout défendre au bout d'un moment il peut pas tout défendre au bout d'un moment je vous en supplie bien sûr qu'il peut pas tout défendre voilà merci il a combien d'élixir il a l'élixir infini ou il peut mettre la pression, défendre les push tranquille forcément on va trouver le timing on l'a trouvé sur le côté gauche on est un petit peu paniqué un petit peu paniqué parce que j'ai rajouté les barbares évolutifs à droite étant donné qu'il avait mis sorcier électrique pour protéger son pk vous êtes pas obligé de rajouter les barbares vous pouvez je pense temporiser le pk au pire vous remettez une thumbstone au milieu en faisant en sorte que les squelettes partent sur le côté du pk et avec le canonnier ça va largement temporiser pour le détruire donc là j'ai défendu un petit peu trop rapidement mais ça va derrière ça nous ça nous met bien parce qu'en fait finalement on avait un gros counter push sur le côté droit, sur le côté gauche on avait aussi une belle temporisation et en mettant la pression à droite du coup l'adversaire n'avait plus rien pour défendre sur le côté gauche donc ça nous a mis plutôt bien alors du coup deuxième game de win et pote on enchaîne sur la troisième game ok là ça se passe bien je suis content j'ai eu du temps à me mettre en route là avec le ladder mais c'est très frustrant quand tu te prends des mauvais matchups là d'affilé j'avoue que c'est un peu surtout quand t'as un autre compte tu es un peu plus en ladder tu sais que t'es capable de monter top 200 et quelques et d'un coup tu galères top 1000 mais parce que justement les decks sont pas les mêmes la façon de jouer des adversaires non plus n'est pas la même ouais tout ça mis bout à bout aussi faut le prendre en compte faut le prendre en compte c'est pour ça que c'est intéressant de vous présenter des decks un petit peu à plus bas niveau ok alors dès que cochon royaux normalement si je dis pas de bêtises on n'est pas si mal que ça pourquoi ? parce qu'on a tombstone bien sûr déjà bulliste barbare donc on a vraiment pas mal de choses pour gérer ces cochons royaux seul problème du coup c'est qu'il va jouer reine des archers ça ça m'arrange pas du tout parce que la reine est un est un fléau voilà parce qu'en fait elle gère mon petit prince facilement et ça c'est un peu rouleau alors que petit prince en face bah du coup j'ai h24 poison pour le gérer donc c'est plutôt good là j'ai pas de poison du coup enfin je peux pas tuer avec le poison la reine ok il va y avoir les squelettes et volants je fasse attention si jamais je peux je sais pas que j'oublie un stand flèche sur les squelettes et vols ok il s'en va poison après voilà c'est que là je dois mettre poison flèche pour tuer une carte à 5 bon pas du tout rentable qu'on soit bien d'accord on va peut-être mettre les squelettes et volants c'était sûr et voir coli mais il faut qu'il rajoute bûche ouais sauf que coli bûche ça va tuer mes barbares ouais ça c'est vraiment horrible il l'a déjà cycle le ouais ça défonce et pixel rien à dire pourtant on a pas été naïf hein je vais pas vous mytho là on a été très très bien très réactif mais ça a pas suffi du tout j'ai mis 0 dégâts il est pas naïf l'adversaire non plus il joue bien son deck ok on va la tuer il a kappa parfait ah il gère bien les timing hein il est pas mauvais non what oh le vol oh le vol oh lala le vol oh les squelettes et volent le vol c'est pas censé être un mauvais matchup mais je viens de me faire voler la game je viens de me faire voler la game comment ça le bulliste a pas tué les non c'est une dinguerie quand même qu'il ait pas tué les squelettes et volent là dessus là je sais pas si on se rend compte de la dinguerie non c'est vraiment là je viens de me faire mais littéralement voler hein oh lala lala et derrière il peut défendre avec 6 je vous assure que de base le matchup est pas assez horrible on dirait comme ça c'est vrai que je peux jamais passer tu vois genre le 6 fait le taf et tout genre tu peux jamais gagner la game enfin non c'est en vrai je vous assure que la game je l'ai déjà win et je la win plus souvent que je la perds mais là les squelettes et volent je m'attendais pas à ce qu'ils me volent comme ça là ils m'ont vraiment vraiment littéralement volé la game et j'avoue que la reine quand même rend le matchup un petit peu plus compliqué par rapport au petit prince comme je l'ai expliqué en fait petit prince c'est que tu peux toujours le poison le bulliste counter bien le petit prince alors que la reine bah elle défonce mes barbares elle défonce mon bulliste elle défonce mon petit prince elle défonce mon dragon de mon fer en fait elle défonce tout le monde avec la reine des archers surtout avec son up de 0,5 seconde de plus sur sa capacité up qu'elle méritait pas qu'on soit bien d'accord si y en a qui se posent la question par rapport à mon point de vue sur ça la reine ne méritait pas de up et les gens qui vont me dire oui mais la reine n'était pas jouée nanana oui bon à côté t'as un petit prince qui est ultra broken et t'as des évolutions qui sont ultra cheat donc forcément la reine n'avait pas sa place dans la meta mais pour la rendre jouable faut la rendre broken vous voyez et encore même là avec son up elle challenge toujours pas le petit prince genre le petit prince est toujours plus fort pour vous dire à quel point quand même le petit prince est relativement puissant et que malgré un gros up de la reine sachant qu'à l'époque on s'était déjà plein de la capacité et revenir sur une décision de re-up la capa j'ai un peu du mal avec ces prises de décision perso je vais cimetière un instant j'ai peur qu'il pêcheur alors là c'était sûr alors ça a pas pris la bro des squelettes ah si j'allais dire nice en vrai nice let's go en vrai j'ai bien pre-shot ça ça fait plaisir quand tu pre-shot le pêcheur comme ça là vous savez comment je savais enfin comment je savais qu'il avait pêcheur tout simplement parce qu'il a mis oula en tout cas c'est ta agressivité là il a mis en fait petit prince de l'autre côté et je commence à comprendre les joueurs tu vois comment ils jouent aussi et souvent quand ils font ça c'est qu'ils ont pêcheur dans la main et tu sais très bien qu'ils vont le mettre pour aller gérer ton bulliste et du coup activation de la tour du roi je vous l'ai dit il faut vraiment l'éviter parce que si l'adversaire active la tour du roi ta game elle est déjà quasiment loose ta game est déjà quasiment loose alors que là là on est bien on a bien gratté pas d'activation de la tour du roi donc franchement la game est largement jouable largement largement jouable après je suis un peu déçu pour la game d'avant parce que j'aurais bien voulu vous montrer quand même le matchup c'est dommage c'est dommage c'est dommage parce que la game en plus je ne l'ai pas super bien joué non plus mais je ne m'attendais pas du tout à ce que l'été vous me vole comme ça mais ce que l'été vous aussi il y a un débat là il y a beaucoup de joueurs qui pensent que ça mériterait un nerf et que c'est un poil trop fort ok belle défense on va flèche ici tranquille ok on va prendre un petit coup de recrut ok il nous met super combat why not forcément quand on n'active pas la tour du roi début de game la game est un petit peu plus compliquée bah oui c'est ce que je vous ai montré ce screen là tout à l'heure les potes c'est exactement les mêmes decks ok il s'en va poison il va sûrement en recrut non non pêcheur ok il n'y a pas sûr qu'il va rester en vie pendant 8 ans parce qu'il va temporiser la tombstone ça c'est vraiment chiant vous voyez la value que ça lui fait là ça c'est vraiment horrible par contre parce qu'en fait du coup la carte elle avance pas et elle fait ce qu'elle veut sur la map ça va l'on va pouvoir temporiser il y a peut-être un cimetière qui part là pre-shot nice let's go let's go let's go ok c'est win parfait 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 et là je vous assure les potes que si on n'a pas de pêcheur si il n'y a pas de pêcheur début de game enfin si on pre-shot pas le pêcheur début de game la game est loose surtout qu'il a poison et tout en face là je sais pas si vous vous rendez compte mais si on ne pre-shot pas le pêcheur début de game c'est loose vraiment c'est pas gagnable derrière pourquoi ? parce que déjà tour du roi activé vous savez très bien que le cimetière il gratte pas surtout avec cette version là comme je l'ai dit c'est qu'on n'a pas de tank direct on n'a pas de chevalier pas de valkyrie pas de tuer barbares donc c'est encore plus compliqué parce que sur des counterpush tu peux avoir des barbares qui tank mais le problème des barbares c'est que ça meurt quand même relativement rapidement et du coup quand un barbares meurt ça continue pas ça continue pas de prendre l'agro des barbares tu vois dès qu'une troupe meurt hop la tour va changer d'agro et elle va prendre l'agro des squelettes et derrière t'as le boost en fait qui est le mieux dans le deck pour tanker ou alors le dragon d'enfer mais envoyer boost cimetière au pont c'est pas il faut pas faire qu'on soit bien d'accord faut pas faire c'est vraiment des cartes support en fait le deck va se jouer énormément défensif et ensuite sur des counterpush tu vas rarement être à l'initiative du push ça peut arriver sur certains timings mais là il faut les connaître genre où tu mets dragon d'enfer cimetière de l'autre côté pour aller chercher la tour mais ça c'est des timings qu'il faut avoir et là dans cette game là le timing n'est jamais de la vie il existe qu'on soit bien d'accord parce qu'il aura toujours quelque chose pour défendre que ce soit le poison les gobelins le petit prince les recrues donc compliqué 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 ok on part dans la game suivante les potes contre Ergod bon on espère continuer sur cette lancée on a une seule défaite pour l'instant contre le deck cochon rio séisme et on va affronter du canonnier également cette fois ci ça c'est intéressant c'est intéressant de voir comment le cimetière va s'en sortir contre ok petit blues de sa part ça va potentiellement être le deck électro géant potentiellement j'ai dit nice je suis content j'ai bien pris le shot je vais quand même poisoner le petit prince j'ai peur qu'il fasse un peu trop de value voilà parfait bon il m'envoie en super combat ils ont un réflexe d'envoyer super calme calme après j'avoue que là normalement en soi il est pas bien du tout pourquoi ? parce qu'en fait on a cimetière et que déjà son deck de base contre cimetière est pas fou fou en plus de ça avec le canonnier pour lui bon si on fait pas le con normalement c'est plutôt good mais j'ai déjà perdu une matchup aussi donc il reparaît avec un chuchu il a chuchu évolutif forcément là il va falloir vraiment que je fasse attention en fait c'est ces bullies qui peuvent taper en zone sur ma tour et gérer tout ce qui est barbare et tout et ça ça peut vraiment être problématique hop ah bien j'ai ma pre-shot il va taper la tour non ? oh il tape pas la tour heureusement pour moi il y a peut-être un cimetière qui parle là derrière par contre il a plus beaucoup d'élixirs allez 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 oh il va voir le chevalier veau et voilà ok ça va il a le feu à barbare quand même pour ton pot nous on a la tombstone ici et voilà l'alcanonier l'alcanonier galère à défendre et ça ça régale je vais pas vous mytho là que ça me fait plaisir petit plaisir coupable ok je vais poison le petit prince tranquille je suis con j'ai j'ai mis devant j'ai pas bien mis ma capa là du coup je prends très cher là dessus c'est un peu roulou my bad je lui dis en fait c'est vraiment son bullice qui me fait plus peur qu'autre chose son bullice me fait très 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 mal il est en train de me détruire la tour jean qui me fait plus peur que si tu es qui me fait plus peur tu es et tu es p tu es C'était laborieux C'était très 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 limite Mais c'est normal En soi c'est normal Je vous ai dit Le bulliste en fait C'est vraiment ce qui va vous poser problème L'électrojan dans tous les Jamais de la vie Il est censé vous mettre des dégâts En fait vous avez trop de solutions Pour lui le seul problème C'est le bulliste en face Donc il faudra absolument avoir Petit prince Mettre capacité Tu vois en gros Pour avoir la gardienne Qui arrive limite Derrière le bulliste Et comme ça en fait L'adversaire peut pas tornade Mais forcément Bulliste plus tornade C'est très complexe à défendre Et là en fait Quand il a canonie en face Ça va tu vois Tu peux jouer autour du cimetière Mais là ce qu'il faudrait faire Quand il a la princesse classique C'est vraiment au timing Où il part bulliste De l'autre côté Potentiellement mettre de la pression Sur le côté droit Comme ça en fait Il a pas le push Électrojan plus bulliste Parce que si par exemple Vous mettez dragon d'enfer Plus cimetière Il va se sentir obligé De mettre électrojan pour défendre Et du coup à ce moment là Tu peux repartir avec Avec de la défense Sur l'électrojan Et gérer le bulliste plus facilement Parce que si le bulliste est isolé C'est plus facile à gérer S'il est pas isolé C'est un petit peu plus Un petit peu plus compliqué Bon écoutez 2124 délots les potes Je sais pas si on s'arrête là Ou si on fait une dernière game Non je pense qu'on va s'arrêter là Parce que je sens qu'on va faire La dernière game de trop comme hier Et on va perdre Donc pour arrêter la malédiction Ce qu'on fait c'est qu'on joue pas Tout simplement En vrai on a fait une bonne session On avait combien de games ? 1, 2, 3, 4 5 5 games J'ai repris ici Et avant j'avais déjà fait Quelques victoires Donc en soit on a fait Pas mal de belles games Celle-ci où je m'en veux un peu J'aurais bien voulu vous montrer Comment on win le matchup Mais normalement En vrai les cochons royaux Tu peux toujours bien défendre Tu vois t'as tombstone, barbare Petit prince plus kappa Ou même bulliste Et quand il y a petit prince en face C'est très simple Parce que du coup Son petit prince ne peut rien faire Dans la game Parce que t'as toujours de quoi le gérer Par contre l'arène Vous l'avez vu C'est un petit peu plus complexe Mais je vous assure que c'est pas ingagnable Enfin voilà J'espère les potes Que vous aient passé un bon moment Si jamais c'est le cas Bien sûr n'oubliez pas De lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner Ça fait super plaisir Sur ce c'était Oua Je vous fais des bisous Peace tout le monde Sous-titrage ST' 501